C'est au Casino de Paris que David Donadé et les administrateurs de l'association Citéstar se retrouvent pour une nouvelle cause, le lancement du premier village des enfants extraordinaires. En fait on est là parce qu'on est partenaire et on soutient l'association, le village d'enfants extraordinaires. Et comme nous l'association, on est là pour les enfants défavorisés, maltraités, et aussi pour les enfants victimes d'agressions sexuelles, donc la présidente m'a sollicité il y a quelques mois parce qu'on a un ami en commun, à m'a demandé si je pouvais l'aider, à la demande aussi de mon avocat et j'ai accepté parce que c'est une cause commune pour les enfants, donc du coup on est partenaire de cette opération qu'elle a organisée, on est en parallèle partenaire de cette opération. L'association c'est le village des enfants extraordinaires qui a pour but d'ouvrir des espaces d'apprentissage et ludiques pour les enfants en situation de handicap, des espaces adaptés et inclusifs qui leur permettent de rompre leur isolement et de rencontrer d'autres enfants et d'apprendre en s'appuyant sur le jeu, sur le plaisir, sur les arts, sur les technologies numériques. Et cette soirée, c'est la troisième soirée annuelle de solidarité que l'association organise depuis sa création. Elle rassemble 1500 personnes qui sont venues assister ce soir à un spectacle vivant. C'est un partenariat qu'on fait avec une association qui s'appelle Alvala, qui fait des spectacles vivants semi-professionnels, et qui a mis au profit de l'association l'ensemble de sa troupe pour pouvoir collecter des fonds et parrainer des enfants. Puisque maintenant, on va rentrer dans la phase d'ouverture du village et on a besoin de parrainer l'adhésion aux enfants pour que ça coûte le moins cher possible, voire que ce soit gratuit pour les familles qui vont venir au village. Parce que c'est une association qui offre pour des enfants qui sont handicapés, comment dire, autistes. J'ai visité le village d'enfants à Saint-Maur, j'ai trouvé qu'il était formidable. Et nous, comme on se bat pour aussi une cause pour les enfants victimes d'agressions sexuelles, pour les enfants défavorisés et maltraités, j'estime que c'était formidable de pouvoir s'associer. La cause, ça reste les enfants, après que ça soit avec l'handicap, l'autiste, victime d'agressions sexuelles, ça reste les enfants, donc c'était important de pouvoir s'associer et d'être présent pour cette cause. Ça a été un vrai coup de foudre amical entre David Donadehi et moi. En fait, il est plein de générosité et je lui suis très reconnaissante. Il m'a tout de suite spontanément dit oui quand je l'ai appelé, que je lui ai demandé de venir soutenir l'association du village des enfants extraordinaires. Il m'a dit, Banco, je viens avec toutes mes stars parrains de l'association Cité Star. On va prendre la parole et on va, voilà, vraiment, on veut vous aider, on veut vous trouver un parrain pour l'association. Parce qu'on est une association qui s'est créée il y a à peine 4 ans. Et David, lui, il a beaucoup de recul, il existe depuis 20 ans, il a fait des choses extraordinaires, donc c'est un modèle pour nous. Et voilà, il est là pour aussi nous conseiller. Maintenant, Cité Star, c'est devenu une cause commune, donc on est tous là pour la même cause, les enfants. Donc c'est pour ça que tous les gens que j'appelle, ils viennent les yeux fermés. Bernard Talamotte, Bébert, Tex, Candeloro, c'est, voilà, on est une vraie famille à Cité Star. Donc c'était bien de donner un coup de pouce à cette association, les enfants du village extraordinaire, pour les aider dans cette cause pour ces enfants autistes et handicapés. Surtout que c'est le premier centre, comment dire, d'handicap en France. Et il est vraiment, il est formidable, il est vraiment extraordinaire. Donc j'estimais que ça m'a donné plus envie encore de les aider par rapport à ce projet qui est à la montée. En fait, nous sommes nous-mêmes parents d'une petite Alicia qui est polyhandicapée, qui a aujourd'hui 17 ans. Et donc on a rencontré énormément de parents qui avaient des difficultés à trouver des structures d'accueil pour leurs enfants, ce qu'on appelle les enfants sans solution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en capacité d'aller à l'école ordinaire. Et en même temps, ils n'arrivent pas à avoir une place dans un institut spécialisé, car depuis 10 ans, on n'en construit plus en France. Il y a des délais d'attente de 3 à 5 ans pour pouvoir avoir une place. Et dans l'intervalle, les enfants et les parents sont dans le désespoir, à la maison, entre quatre murs, à s'ennuyer, sans apprendre et sans être socialisés. Et donc on a voulu aider ces familles. Et donc pour faire cela, on a créé le village d'enfants extraordinaire, qui a pour ambition d'ouvrir des centres dans toute la France. Et on a ouvert le premier à Saint-Maur-des-Fossés, qui va servir de pilote et qui va permettre d'accueillir des centaines de familles et d'enfants qui vont pouvoir venir passer des demi-journées au village pour apprendre au travers des arts, des sports, de la culture et sortir de leur isolement et de leur exclusion. Bravo au village des enfants extraordinaires et aussi à Citéstar d'être commun dans cette cause pour les enfants. 1500 personnes sont présentes pour aider l'association et découvrir ce magnifique spectacle de la troupe « À la vie, à l'amour ». Moi, dès qu'il y a un village d'enfants, j'arrive. D'abord parce qu'il faut faire la loi, ça va être difficile. Mais j'arrive parce que c'est un projet extraordinaire. Et donc je suis ravi et puis je suis David depuis des années. Et au sein de l'association, c'est génial. C'est une nouvelle nouveauté qui s'ouvre, c'est magnifique. Ah, il va y avoir un spectacle extraordinaire ce soir. C'est complet, complet, complet. On va essayer de se glisser un peu pour voir tout ça, ça va être génial. Je suis heureux de faire le bâtisseur de ce village et d'être avec Citéstar ce soir parce qu'il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il va être une super soirée. Et on fait du bien dans la joie, tout simplement. Je suis sur tous les fronts. Dès l'instant, il s'agit de faire du bien. Tout simplement, quand on peut le faire, c'est... Et David, il se bat comme un lion. Voilà, donc on fait partie de la ménagerie, quoi. Parce que c'est toujours l'enfance maltraitée, l'enfance handicapée. Et si on peut aider, voilà. Moi, j'ai deux bras, deux mains, je chante, je suis heureux. Le tout, c'est de faire du bien dans la joie, c'est ce que je dis. Village des enfants, qui est une association qui tient très à cœur à Citéstar parce que ça s'occupe des enfants, des enfants défavorisés, des enfants handicapés. Pour l'instant, on traite beaucoup des enfants défavorisés avec David. J'ai assisté à de nombreux spectacles avec lui et avec les enfants. On a aidé les enfants, on a fait des matchs de foot pour les enfants, on a fait beaucoup de choses. Mais là, les enfants handicapés, on n'a jamais fait encore. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait encore. Et c'est évidemment très important. Donc, je remercie David de vous avoir convié à cet événement. Je sais qu'on va avoir des communes musicales. J'espère que ça va être plein. Comme ça, il y aura une belle recette et ça ira directement à l'association. Ce serait une bonne chose. Et puis, j'espère que ça va être bien. Je vais me distraire agréablement. Une petite séance photo de l'équipe de Citéstar pour donner de la force au fondateur du premier village des enfants extraordinaires. L'association Le village des enfants est une association qui permet à des enfants handicapés d'avoir une structure d'accueil qui leur permet, j'allais dire, d'être totalement accessible. Et pour nous, Citéstar, c'est super important parce que c'est vrai qu'en France, il y a un vrai problème d'accessibilité. Je m'en suis rendu compte en allant en Espagne. Par exemple, à chaque escalier, il y a l'accessibilité pour le fauteuil. Et en France, ça n'existe pas. Donc, il y a un gros effort à faire. Donc, on soutient à fond à Citéstar, cette association. On est super content d'être là et de partager avec des enfants, j'allais dire, notre témoignage de solidarité et d'affection. Citéstar, oui, il y a eu en effet la fameuse soirée du 16 octobre. Et je suis très heureux de participer à ces événements qui sont des événements qu'on appelle caritatifs mais que j'appellerais simplement humains et solidaires. La base de Citéstar, en fait, c'est d'être partenaire d'autres associations qui permettent à des enfants ou à des personnes malades d'aller mieux. En fait, voilà, on est là pour aider, on est là pour apporter du bonheur, de la joie. Et puis, ça nous remplit de joie nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas seulement de l'humanisme, c'est que l'humanisme qu'on donne aux autres, on le donne aussi à soi-même. David, on le suit dans toutes ces entreprises. On suit avec les gens de Citéstar, puisque je connais cette association depuis quand même bientôt 10 ans. Et là, cette année, ce soir, en tout cas, on s'est associé au village des enfants extraordinaires, qui sont des enfants dans la difficulté. Ils nous appellent. À chaque fois, on sait que c'est des bonnes causes et on suit, voilà, on suit le patron. C'est-à-dire, nous, on a été... Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un enfant gâté, même maintenant, même si les temps sont différents et plus délicats pour tout le monde. Nous, si ça peut aider qu'on soit là, on le fait, et puis voilà, tout simplement, c'est tout simple. Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est les histoires de David. Si David pense que c'est une bonne association et je pense qu'ils l'ont coopté pas par hasard et que lui, il a été vérifié, nous, on fait confiance, on suit, voilà. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui font la queue. Donc, de toute façon, toute la rue de Clichy, elle est bloquée jusqu'au Théâtre Mogador. Alors, en fait, ils viennent pas voir Le Roi Lion, ils viennent ici. Donc, tant mieux, je pense que ça a bien marché. Merci. La troupe À la vie et à l'amour propose un mix des plus grandes comédies musicales dont les refrains restent gravés dans nos mémoires. Le public attend avec impatience le lancement par les fondateurs, monsieur et madame Steele. Bienvenue dans la magnifique salle du Casino de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à l'occasion de la troisième édition de notre soirée de solidarité annuelle de l'association Le Village des Enfois Extraordinaires. Ce soir, nous avons choisi de vous présenter le spectacle musical de la troupe À la vie et l'amour qui est une très belle troupe qui fait tout ça bénévolement au profit de l'association. Donadehi, ancien footballeur professionnel, président de l'association Cité Star, qui nous a fait l'immense plaisir et la grande gentillesse de venir avec tous les parrains stars de l'association Cité Star. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue. Je voulais vous présenter les membres du comité du conseil d'administration de l'association Cité Star que des personnalités, vous les connaissez. Donc moi, je voulais vous dire que toutes les personnalités présentes ce soir sur scène à mes côtés qui sont toutes membres du conseil d'administration de l'association Cité Star qui offre pour les enfants défavorisés et maltraités et aussi pour les enfants victimes d'agressions sexuelles. À ma demande, nous avons tous décidé de venir au Casio de Paris pour soutenir la cause des enfants touchés par le handicap. J'ai connu Emmanuel il n'y a pas très longtemps et cette cause nous tient particulièrement à cœur et nous sommes très fiers de nous associer à cette grande soirée de solidarité en tant que partenaire, ce spectacle de grande qualité et cette formidable association qui, j'espère, vous continuerez à la soutenir et à les aider. Donc on compte sur vous pour les dons pour leur donner énormément. On s'est tous mobilisés ce soir d'une part pour faire mieux connaître cette association et les aider à collecter des fonds pour qu'un maximum d'enfants puissent profiter de la structure qui est vraiment formidable. Je suis moi-même allé la visiter, je peux vous dire qu'elle est vraiment formidable pour les enfants de handicap et aussi pour les familles qui les accompagnent. Les familles, les enfants ont besoin de vous. On compte sur votre générosité pour faire des dons. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et un très bon spectacle. Et surtout, n'hésitez pas, allez-y, donnez, 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 soyez paradins, soyez sympas pour l'association. Je ne mourrai pas plus riche ni pauvre, mais vraiment que vous soyez sympas. Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada dont je m'occupe déjà depuis plusieurs années. Je suis toujours très heureux de m'abonner et de m'investir énormément dans l'aide aux enfants, tel que j'ai fait depuis de nombreuses années à travers l'association. Cette association s'amuse à construire, va commencer à implanter des villages très ergonomiques, qui seront adaptés à l'handicap des enfants, dans l'affection de leurs déplacements, pour manger, pour différentes activités, quelles qu'elles soient, dans l'aide à leurs déplacements. On vit des périodes de maltraitance qui existent depuis de nombreuses années, qui ont été cachées. Donc, c'est bien de mettre au grand jour cette activité et ces actions de défense vis-à-vis d'eux. Ma présence, c'est pour montrer que je suis vraiment impliqué dans ce partenariat et pour faire plaisir à David qui travaille beaucoup quand même. Le partenariat, il consiste surtout à accompagner David ou l'association quand ils font des voyages sur le Maroc. Comme je suis une compagnie nationale, et comme la compagnie aussi, quand il y a des causes comme ça, donc on arrive à les accompagner et faire du bien à tout le monde. J'ai posé mes yeux sous sa robe de titane À quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Qu'est-ce ? Et celui qui lui détectera la première pièce Et celui-là ne lérite pas d'être sur terre ? Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois Qui s'aimait quoi dans les chevaux ? Si tu n'aimais pas ça ? Mes yeux fermés, mon prince enfin m'enlace Et je prie pour que jamais son étreinte ne se défasse Et je prie pour que jamais son étreinte ne se défasse Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami, dans sa tête il n'y a que de la musique, il vend des disques dans une fiche, on dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Pour Cité Star et le village des enfants extraordinaire, un beau spectacle consacré à la comédie musicale, des beaux artistes du cœur, ravis, je suis ravie, plus on s'assemble, plus on est fort, donc c'est une très belle association, très significative et riche d'espoir. C'était très joli, très joli, très émouvant, très bien interprété et je passe un très bon moment, d'abord pour présence, pour le travail de Cité Star et avec l'énergie de notre président, on ne peut pas faire autrement que d'être là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501